Salut à tous, je suis derrière le comptoir, je vous sers quoi ? Je vous sers un projet très spécial, très très spécial. Un ampli des années 70, début 70, il a été fabriqué en 70. Il a été fabriqué par le grand-père de Nico Chona. Nico Chona, pour ceux qui ne connaissent pas, super guitariste. Je vous donnerai ses références un peu plus tard. Donc son grand-père a fabriqué cet ampli pour son père, qui l'a donné après à Nico. Nico m'a autorisé évidemment à en parler. C'est une histoire de famille, donc, qui est très sentimentale. Et moi, c'est une histoire qui me touche particulièrement, parce qu'en 70, j'avais 12 ans. Et quelques années plus tard, on va dire 6-8 ans plus tard, je me ferai mes amplis aussi, parce qu'à l'époque, ça coûtait cher, on n'avait pas beaucoup de sous. Et je vais faire pareil que le grand-père de Nico Chona, avec en plus, en utilisant la même revue, le haut-parleur, des plans du haut-parleur, etc. Donc je suis tout à fait dans mon élément, je suis tout à fait dans mon époque. Et évidemment, ça me touche particulièrement, parce que c'est un peu de nostalgie aussi pour moi, qui me rappelle mes débuts en électronique, je ne comprenais rien au plan du haut-parleur, etc. Et le grand-père de Nico a fait un super ampli, qui est très intéressant. Et quand je vais retaper entièrement, je vais sécuriser, parce que c'est ce qu'on appelle un faiseur de veuve. Il n'est pas du tout, du tout sécurisant. Et donc, je vais vous faire un peu le tour du propriétaire, vous montrer les schémas, et puis dans la partie suivante, on attaquera la rénovation. Alors, il y a beaucoup de mécaniques à faire. Ici, là, avec le poids des transfos, le châssis s'est affaissé. Ici aussi, on voit que ça s'est complètement affaissé. Ici, il y a deux transfos d'alimentation, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, pourquoi deux transfos d'alimentation ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans les années 70, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas toutes ces facilités à commander. Et ça coûtait très cher, en plus. Et donc, on faisait un peu, et moi, je l'ai fait beaucoup aussi, on se débrouillait avec ce qu'on trouvait. Et quand on trouvait un transfos qui avait à peu près toutes les tensions requises, mais il nous en manquait une, eh bien, on mettait un transfos à côté qui avait la tension qui nous manquait. Et ce qui fait que, bon, au niveau poids, ce n'était pas très efficace, ça pesait lourd. Mais par contre, au niveau rendement, consommation, ce n'était pas terrible non plus. Mais on avait toutes nos tensions disponibles, et on n'avait pas à courir après un transfos, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des magasins. Et puis, si le magasin de votre bled, il n'avait pas le transfos, il fallait commander après sur catalogue à Paris, etc., je ne sais où. Et ce n'était pas évident du tout. Donc, on a ces deux transfos, et si on regarde, le poids des transfos, avec l'âge, a complètement tordu le châssis. Donc ça, je vais être obligé de le refaire. On va regarder dessous. Alors, cet ampli, qu'est-ce que je vais lui faire ? Déjà, je vais le remettre en état mécaniquement, parce que vous voyez que les châssis sont tordus. Celui-là est tordu aussi. Il avait été soudé ici, mais il s'est dessoudé, donc je vais tout remettre au propre. Et puis, cet ampli, si vous voyez, ça, c'est le cordon 220. Ça va direct sur le premier transfos. Et en parallèle, on a le deuxième transfos. Autant dire que ça, c'est ce qu'on appelle un ampli, un faiseur de veuve. Parce que même s'il y a une terre plus ou moins bien connectée, il n'y a pas de fusible, il n'y a rien du tout. Donc, bon, au niveau sécurité, là, on est vraiment au minimum, mais c'était à l'époque, on s'en foutait un peu. On n'est pas... on n'était pas... avec un bouton marche-arrêt à l'arrière et un porte-fusible. Comme ça, on sera tranquille en fusible. On remarque que toutes ces alimentations étaient connectées avec des prises que vous ne connaissez sûrement pas, les jeunes, en tout cas. Ces prises-là, c'était la XLR de l'époque. Et on se connectait là-dessus et ça se vissait. Et c'était des très, très, très bonnes prises. J'en ai, d'ailleurs, une boîte. J'en ai gardé une boîte. Et c'était de la prise Socapex. C'était la super prise professionnelle de l'époque. Et ces prises-là, on appelait ça aussi de la prise aviation. Parce que c'était des prises qui étaient utilisées dans l'aviation, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est un beau petit projet. Alors, l'ampli par lui-même et me plaît aussi parce qu'il a une EF86 en entrée. Alors, vous voyez, j'aime bien. J'aime bien parce que le blindage avait été fait à la main. C'est un blindage maison. Et ici, on n'a plus la référence dessus. Mais on voit qu'il y a une grille, etc. C'est une Pantode et une EF86. Et j'aime beaucoup les EF86. En entrée d'un ampli guitare, elles ont énormément de gains. Elles ont une... Comment on va dire ? Elles ont un comportement transitoire que j'aime beaucoup. Elles donnent un son qui pète assez bien, qui claque assez bien. Et par contre, elles ont un inconvénient. Elles ont beaucoup de gains. Donc, elles font économiser une lampe au niveau du pré-ampli. Par contre, elles ont une tendance à souffler et à devenir radiophoniques. On ne peut pas tout avoir. Donc là, vous voyez, là, il y a le... Alors aussi, elles sont très sensibles à vos pollutions électromagnétiques. C'est pour ça qu'il y avait un blindage de miti. On met toujours un blindage sur une Pantode, une EF86. Deux AL34, donc on peut imaginer que c'est un ampli qui va délivrer 50 watts. Et trois lampes, deux lampes de pré-ampli, une des phaseuses. C'est des 12 AT7. Ce qui est un peu logique. Étant donné qu'on a une AF86 qui a énormément de gains en entrée, on n'est pas obligé de mettre des 12 AX7. La 12 AT7 a moins de gains. Et c'est normal. Parce que si on avait mis des 12 AX7, on aurait trop de gains après pour attaquer la défaseuse. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petites choses à revoir pour la sécurité. Je vais vous montrer le dessous de cet ampli. Voilà le dessous de l'ampli. Comme vous pouvez le voir, c'est le câblage de l'époque, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire tout en volant. Très bien fait. Il ne faut pas croire que tout ça c'est bordélique. Ce n'est pas bordélique du tout. Il n'y a pas de hasard. On voit, bon là, il y a vraiment des choses à sécuriser. Je vais revoir entièrement tout le câblage. Changer certains condensateurs, pas tous, mais les condensateurs chimiques au moins, ils sont à changer. On voit bien que... Je ne vous ai pas dit, mais cet ampli, quand on le branche, fait sauter les disjoncteurs. Donc, il y a un problème quelque part. J'espère que ce n'est pas un problème de transfo. Transfo qui est cramé, parce que comme il n'y a pas de fusible, on croise les doigts. Voilà, et on a un transfo de sortie avec plein de possibilités de branchement de transformateurs. Alors, on peut sortir niveau ligne, 25 ohms, 10, 15 ohms, 5, 8 ohms, 2, 4 ohms. Et on a même des sorties, alors 0,6000, 4000, donc ça, ça doit être plutôt... Eh bien non, puisqu'il y a le plus, B plus ici. Et on a même des sorties très hautes impédances. Probablement pour attaquer, peut-être des lignes sans volt, ou je ne sais pas. Au primaire, on a 4000 et 6000 ohms. Donc, ici. Donc, avec le B plus, et puis après, on attaque les deux EL34, ici. On a un réglage de biage, j'imagine, ici. Voilà, donc tout ça, c'est armé-toi propre. Alors, je ne vais pas tout... J'ai une consigne, c'est de respecter son... Son identité, sa personnalité à cet empli. C'est un empli que Nico aime bien pour son son. Donc, je ne vais pas toucher au son. Je vais juste le sécuriser et le faire fonctionner, c'est tout. Et puis, le fiabiliser aussi, hein. Parce que là, bon, on voit que le châssis a bien morflé. Donc, je vais refaire tout ça. Je vais mettre tout ça au propre. Avec cet empli, j'ai un dossier que Nico m'a donné, que je vais vous montrer, parce que c'est intéressant. Je vous avouerai que je n'ai pas encore décidé lequel était le bon. Là, j'ai un amplifi. J'ai les schémas d'un amplifi. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et à mon avis, il n'a rien à voir... Non, il n'a rien à voir avec... Cet ampli-là. L'ampli guitare. Là, qu'est-ce que j'ai ? Alors, vous voyez, il y a les pubs d'époque. Je vous mets les pubs d'époque. Vous achetez ce que vous voulez. Chez nous, vous achetez ce que vous voulez. Heureusement. Kit non obligatoire. Alors, même pour notre ampli stéréo 30 mètres. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est aussi un ampli puissant ampli stéréo. Donc, non, je ne pense pas que ce soit le bon schéma. C'était assez bien fait, hein, quand on regarde le schéma de plus grande nature. Car les dimensions réelles du châssis sont 310, machin, machin. OK. Voilà. Alors là, j'ai quelque chose qui est probablement intéressant, mais il va falloir... Vous savez, c'est un peu comme les parchemins ou les trucs des pyramides, là. Il va falloir reconstituer le document. Parce que là, celui-là, il a bien... Il est très fragile. Donc, je n'ai même pas lu. Parce que celui-là, il va falloir que je le recolle sur... Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors... J'ai des notes. J'ai des notes de son grand-père. Donc, c'est en franc. J'ai des factures. Donc, on voit que cette facture date de 1900. Je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire, tiens. Là, j'ai une facture. Là, j'ai une facture. Je cache l'adresse parce qu'on ne sait jamais. Elle est peut-être encore bonne. Du 2610 1970. Radialex. 36 francs 80. Realise les composants, condensateurs, résistance. Je me retrouve. Ah ben voilà. Je pense que ça, ce plan-là... Dans cette pochette jaune qui est à part, je pense que c'est le plan de l'ampli. Alors, par contre, non. Ce n'est pas le plan de cet ampli puisqu'on a 4 EL84. Donc, ce n'est pas le plan de cet ampli. J'ai l'impression qu'il s'est inspiré de tous ces plans. C'est pour ça qu'ils sont dans le dossier. Mais qu'en fait, on n'a pas le plan réel de... Parce que vous voyez, là, on a toutes les EL84. Nous, on a des EL34. Donc, ce n'est pas le bon plan non plus. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un ampli tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, je ne pourrais pas me baser vraiment là-dessus. Je pense qu'il a fait... Et moi, je le faisais beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attendez, je vais vous expliquer. Ah, ça, je pense que c'était le baffle qui allait avec. Et là, on a... Tiens, encore un... Pas de volume. Je n'arrive pas à lire. Alors, ça, c'est quoi ? Oh là ! Là, on a 6... On a 6 lampes en sortie. Là, ça ne rigole pas. Et c'est quoi comme lampe des EL34 ? 6 EL34, on peut tabler sur 150 watts. 6 EL34, on peut tabler sur 150 watts. Donc, ça, c'est un schéma. Donc, à mon avis, si on a tous ces schémas-là qui ne correspondent pas vraiment à l'ampli qu'on a, c'est parce qu'il a dû s'inspirer de... Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, je faisais ça beaucoup. Et j'ai plein de schémas. Parce que moi, j'ai fait tout mon matériel quand j'étais plus jeune. Je fabriquais mes amplis, etc. Et je m'inspirais de divers schémas préexistants. Et donc, j'accumulais des schémas comme ça. Puis je me servais un peu à l'étage d'entrée d'un schéma, le défaseur d'un autre, etc. Et je faisais un dossier. Quand je revenais dix ans après, j'y comprenais plus rien. Parce qu'évidemment, je n'avais rien à noter. Et comme je ne me rappelais plus quel bout de schéma j'avais pris et comment j'avais assemblé tout ça, j'étais obligé de faire du rétro-engineering sur mes propres créations, on va dire, pour comprendre ce que j'avais fabriqué. J'ai encore plein de trucs qui traînent. Là, j'ai une console que j'avais fabriquée à l'époque. J'ai un ampli guitare. J'ai plein de trucs. Attendez, parce que là, je suis perdu. Oui, voilà. J'ai plein de trucs qui traînent. Je ne sais absolument plus. Je n'ai pas de schéma. Ou j'ai des schémas, mais ils sont très mal faits. Bref. Donc, de toute façon, ça, c'est un ampli assez classique. Deux L34. Et puis, il y a la pantone en entrée. Ce n'est pas courant. Moi, j'aime bien les pantones en entrée à tel point que j'ai acheté, je ne sais pas si vous le voyez là, un petit ampli Jégout. Je l'ai acheté parce que je n'ai plus envie de fabriquer mes amplis. C'est plus facile de les acheter que de les fabriquer. Et donc, j'ai acheté et il a une pantone, une F86 en entrée. Et j'aime bien. J'aime bien parce que ça donne des guitares très dynamiques, qui claquent bien, qui sont très intéressantes. Et c'est aussi des lampes qui ont des bandes passantes assez larges. La F86, je parle. Voilà, Nico Chona, un petit mot sur Nico Chona, c'est un super guitariste de rock, mais il n'est pas que de rock, il est aussi un guitariste de jazz. C'est un bon batteur, c'est un très bon chanteur. Il a un groupe qui s'appelle les Fresh Tones, que j'aime beaucoup. Très bon groupe de rock, très sympathique. Donc, je vous conseille de jeter un oeil, si vous ne connaissez pas, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Donc ça, c'est la première partie. C'est... Ah, j'ai oublié de parler du... de la boîte. Alors, la boîte, elle est comme l'ampli, c'est du fait maison. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Donc, c'est du fait maison. C'est du fait maison. C'est vachement bien fait. Bon, on voit... À l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant, les défonceuses, les scies électriques, etc. On faisait tout à la main. On voit là, par exemple, un détail ici, là, dans le coin, où il a mis la petite baguette quart de rond pour faire l'ouverture des réglages. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Là, ici, on a du bois qui est retravaillé pour faire les angles. On a un vinyle qui se décolle. Je vais le recoller aussi. Je vais tout remettre en état. Et c'est super bien fait et puis c'est costaud. Là, c'est indestructible. On va le regarder de devant. Donc, type Marshall. Type Marshall avec cette plaque de bois. Ça pèse un admor avec les deux transphos d'alimentation plus le bois qui n'a pas été économisé. c'est extrêmement lourd. Donc, très beau projet. Très beau projet. Très sympa à faire. Je suis content de le faire pour Nico Chona aussi parce que c'est quelqu'un de fort sympathique. Et puis moi, ça me replonge dans ma jeunesse aussi. Donc, c'est parfait. C'est le projet parfait pour moi. Voilà. Donc, première partie. Après, je vais attaquer. Je vais filmer tout le processus de dépannage parce que là, il va falloir y aller méthodiquement. Les premières choses à faire, c'est la mécanique. Remettre la mécanique en route parce que si on attaque l'électronique d'abord, ça peut être une erreur parce que si j'ai à percer, etc., ça fait de la limaille. Si j'ai à démonter les transphos, par exemple, pour redresser le socle et puis je vais être obligé de faire une ouverture pour mettre une prise sécurisée au secteur, tout ça, ça fait de la limaille, etc. Donc, il faut le faire avant toute chose. On fait toujours la mécanique en premier. Une fois que la mécanique est terminée, on attaque l'électronique. Donc, commencez par la mécanique et puis après, on attaquera tranquillement l'électronique. Je vous montrerai un peu comment je m'y prends. Là, il faut être méthodique. Il faut y aller étage par étage. On démarre de l'alimentation. On check après tout le circuit d'alimentation sans les lampes. Une fois qu'on a vérifié que le circuit d'alimentation est correcte, on commence à mettre la première lampe, par exemple, la pantote d'entrée. On vérifie l'étage d'entrée et on avance étage par étage jusqu'à mettre les EL34, la puissance, et puis en vérifiant, en mesurant tout, on mesure les transphots de sortie, on mesure les transphots d'alimentation, pourquoi le secteur, les disjoncteurs sautent quand on branche, etc. Donc, il y a peut-être un défaut d'isolation. Je ne sais pas. On va voir tout ça ensemble. Voilà, donc, bientôt la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada